Donc, en ce qui concerne les ordres d'aéropération, il reste une remarque à mentionner, c'est que soit A et B, deux nombres rationnels. Alors, si A est inférieur strictement à B, ou bien strict, inférieur ou égal à B, n'importe comment, alors, si je multiplie ce membre par moins 1 et l'autre par moins 1, l'inégalité va être changée. Donc, moins A, et bien supérieur devient supérieur à moins B. Alors, restons toujours dans le cadre des ordres et opérations, cette fois-ci, on va voir une autre propriété. Donc, soit A, B, C et D, des nombres rationnels. Alors, si A est inférieur strictement à B, et C est inférieur strictement à D, alors, je multiplie les deux membres, chacun par l'autre. Donc, A fois C, reste toujours inférieur à B fois D. Alors, cette fois-ci, je vais vous donner un exemple. A et B, deux nombres rationnels. A est inférieur à 3 et B inférieur à 5. Par exemple, on vous demande de montrer que A, B est inférieur à 15. On a, d'après les données, les hypothèses, on a A est inférieur à 3. A, B est inférieur à 5. Donc, je multiplie les deux membres. Ce que j'ai, c'est A fois B est bien inférieur, d'après la propriété précédente, à 3 fois 5. Donc, ça fait 15. Donc, finalement, A, B est inférieur, bien évident, à 15. Alors, comme vous avez vu dans les cours précédents, vous avez vu les équations du premier degré à une inconnue. Cette fois-ci, on va voir ce qu'on appelle une équation du premier degré à une inconnue. Ça reste la même chose. La différence, c'est au niveau de l'ensemble de solutions, à la fin. Donc, la définition dit que une inéquation à une inconnue, X, est une inégalité, c'est-à-dire n'est pas égale. Au lieu d'égale, vous aurez inférieur, strictement, supérieur, strictement, ou égal, inférieur, ou égal, entre deux expressions algébriques. Donc, la valeur de X pour laquelle l'inégalité est vraie est la solution, bien sûr, de l'inéquation. Alors, je vais vous donner un exemple. Donc, exemple, on vous demande de résoudre l'inéquation. Cette fois-ci, l'inéquation, elle n'est pas l'équation. L'inéquation, c'est à partir de ce que vous avez vu, équation suivante. Vous avez 2X plus 3 est inférieur ou égal à 0. Donc, c'est la même chose que les équations. Donc, j'ai 2X plus 3 est inférieur ou égal à 0. La première des choses à faire, c'est très facile, comme les équations, le cas des équations, c'est de passer les connus dans notre membre et les connus dans notre membre. Alors, vous avez 2X, je passe le 3 dans l'autre membre, j'ajoute moins 3. Donc, plus 3, moins 3 est inférieur ou égal à 0, moins 3. J'ai ajouté moins 3. Donc, ça fait 2X inférieur ou égal à moins 3. Donc, ça fait, je multiplie par 1,5. Donc, 1,5 qui multiplie 2X est inférieur ou égal à 1,5 qui multiplie moins 3. Donc, je simplifie, bien sûr, par 2. Il me reste également X est inférieur ou égal à moins 3,5. Donc, voilà la différence. L'ensemble de solutions, cette fois-ci, l'ensemble de solutions de l'équation de l'équation, de l'équation, l'équation 2X plus 3 est inférieur ou égal à 0. C'est un ensemble. C'est un ensemble. 3,5, voilà.